Hello ! Je suis un petit peu en retard aujourd'hui parce que j'étais à mon coup de yoga. Du coup, je sors tout juste pour celles qui ne viennent pas de Lyon, encore dans un nouvel endroit trop chouette et trop beau qui est devant la cathédrale Saint-Jean. Il est en train de me flotter sur la face. Je vais attendre qu'il y ait un peu de nul qui se connecte. En attendant, pour celles qui regarderont en replay, je vais vous faire un petit tour de la place. Vous allez voir, c'est trop joli. Derrière moi, cette jolie petite cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Je vais essayer de vous cadrer la fontaine. Je ne sais pas si je vais y arriver parce qu'elle est là, la fontaine. On en voit ou pas ? Je suis complètement évolue. Bref, c'est bon, vous êtes neuf. Coucou ! Aujourd'hui, je vais faire un peu à l'envers. Je vais commencer par vous dire deux choses parce que je ne veux pas que vous les ratiez. Coucou, Cindy. La première chose que je vais vous dire, c'est que le kit de survie que j'ai fini d'enregistrer hier, qui, salut Virginie et Julie, j'ai mis une piste complètement offerte. N'hésitez pas à la télécharger. Il y a le lien, en fait. Et quand on fait un kit droit, on peut la télécharger. Téléchargez-la, envoyez-la à tout le monde. Vraiment, c'est un truc, si ça vous sent utile et que vous vous dites, je connais quelqu'un qui devrait entendre ça, envoyez-leur. Il n'y a vraiment aucun souci, c'est fait pour ça. Donc, il n'y a pas de scrupules à partager ça dans tous les sens. Salut Cam ! Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on ferme les inscriptions ce soir pour l'anti-école. Donc, j'ai un peu envie, pour celle qui hésite, de vous donner l'autorisation de venir, en fait, de prendre, de faire ce saut de la foi pour passer un an. A plus galérer tout seul dans son coin avec ses questions salutives. A plus être en galère avec les doutes, les freins. A plus être tout seul pour célébrer les moments chouettes. Plus les jours passent et plus j'ai de tonnes d'idées. L'été se précise aussi un peu. Je peux vous en dire un peu plus. C'est l'été, comme le but n'est pas de se charger la mule. Je ferai un live dans l'anti-école tous les lundis pour poser une intention pour notre semaine. Avec des fois un petit outil, des fois juste un petit mot. Et puis, après, on va faire un club de lecture sur un quelqu'un qui m'a beaucoup servi. Il s'appelle 100 euros pour monter son business qui a été écrit par Chris Vigo. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire d'autre ? Il y aura un atelier en juillet sur la vente et la signature émotionnelle. Comment le vendre en restant soi-même. En août, on parlera du contrôle de son administratif. C'est toujours un grand sujet. Et de sa boîte e-mail. Donc là, ce n'est évidemment pas moi qui vais vous parler de ça pour raison de grosses nullités administratives de ma part. C'est Aurore qui s'occupera de ça. Alias, divines DS des aventurières. Et je ferai aussi un petit workshop. Fixer des objectifs qui me font plaisir pour la fin de l'année, pour les 4 derniers mois de l'année. Voilà un peu ce qui se passe hier. Et oui, je suis inscrite ici. Si vous hésitez, n'hésitez pas. Vous avez 30 jours en plus après pour changer d'avis. Parce qu'on n'a pas l'idée de vous mettre un fil à la pâte. Donc au prix où c'est en ce moment, et je peux vous dire avec vraiment certitude que ça ne sera jamais plus à ce prix-là. Faites-le quoi. C'est vraiment hyper intéressant. Je pense qu'on va vraiment faire passer des bons moments ensemble. Ceci étant dit, comment trouver son style ? C'est une question qui m'a été posée par Pascal. Il me disait comment on fait pour trouver son style d'écriture, son style pour s'exprimer, pour parler avec son public. Je n'avais pas l'impression qu'il me flotte dessus sévère. Comment on va trouver son style ? Je sors du yoga, donc j'ai envie de faire un peu un parallèle avec ça. En yoga par exemple, tout à l'heure je suis en train de faire un mouvement. Et puis je me disais, je ne suis pas sûre d'aller assez à fond dans le mouvement. Je ne suis pas sûre d'être un peu trop molle, à l'inverse. Et du coup j'ai eu la tentation de regarder ma voisine. De me dire, je vais regarder comment elle fait pour voir si je vais assez loin ou pas. Et puis en fait je me suis retenue de cette tentation parce que je me suis dit, mais c'est complètement con. Si elle, elle va plus loin, c'est peut-être parce qu'elle est plus souple, parce qu'elle se paraît différent. Donc ça ne va absolument rien dire sur ma façon à moi de faire ce mouvement. Vous trouvez votre style, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un guide, il y a des exercices qui peuvent être utiles. Je vais vous donner quelques trucs que moi j'ai utilisés pour travailler mon écriture par exemple. Et je pense que vous pouvez les utiliser pour tout autre type de production, de création. Maintenant, ce n'est pas en regardant les autres que vous allez trouver votre style. Vous allez trouver votre style en explorant et en vous autorisant à faire des choses. Y compris, j'en ai parlé hier, en vous autorisant parfois à copier. Évidemment pas à copier mot pour mot quelqu'un. Mais je ne sais pas si ça vous arrive quand vous avez des potes qui utilisent des expressions que vous aimez beaucoup. Vous avez tendance à les reprendre. Vous avez des copines qui vont utiliser, je ne sais pas, moi je dis tout le temps, mettre son slip à l'envers. Ou être... Qu'est-ce que j'arrive plus à trouver ? Je suis tellement dans le truc du yoga que... Bref, des expressions que vos potes utilisent et que vous allez avoir envie de reprendre. Et puis même sans faire exprès, vous allez vous mettre à parler de cette façon-là. Là c'est pareil en fait, il y a des gens qui vont vous inspirer. Je sais que moi je fais des événements, j'aime le vin, j'aime pas mon job. J'ai une aventurière qui a organisé un événement, j'aime mes enfants, j'aime pas crier. Elle s'est inspirée de trucs, elle n'a pas copié au sens où c'est pas le même nom, c'est pas la même chose. Mais il y a quand même l'esprit commun de nos événements. Et je trouve ça super chouette. Et s'inspirer des autres pour trouver, s'inspirer des gens qu'on aime en fait, pour trouver son style, ça peut être une première étape. Donc c'est un premier outil que vous pouvez faire. Tous les gens que vous aimez, les textes que vous lisez, que vous trouvez trop chouettes et tout, tout ça c'est des indices en fait, qui vont vous aider à affirmer votre style, à vous améliorer, à trouver ce qui vous plaît. Ce qui vous plaît c'est toujours un indice pour moi, de ce que vous pouvez développer chez vous. Quelque chose vous plaît, mettez-vous un petit mémo, gardez en mémoire, faites un... Il y en a qui font des recueils de phrases aussi, qui les touchent beaucoup. Moi je sais que quand je regarde des films, des séries, et qu'il y a un moment qui vraiment me touche, ou me fait quelque chose en particulier, je vais faire une note, un mémo, pour me dire, tiens bah à ce moment-là dans le film, il y a quelque chose qui m'a touchée, ils ont dit ça, où il s'est passé ça, ça m'a fait quelque chose de particulier. J'essaie de comprendre en fait ce qui me fait tiquer, parce que ce qui me fait tiquer c'est ce que je vais avoir envie de reproduire dans mon écriture. Ensuite la deuxième chose que je peux vous dire c'est que mon écriture s'est vachement améliorée quand j'ai décidé de poser des intentions très claires avant d'écrire. Donc ça s'est fait en deux étapes. La première chose que j'ai faite c'est que je me suis dit, que ce soit un discours ou que ce soit un article, les gens ne peuvent pas retenir plus d'une information importante. Donc en partant de ce principe-là, quelle est l'information importante que j'ai envie de passer dans cet article ? Souvent on est tenté de passer beaucoup, beaucoup d'informations. On se dit, ouais il faut que je raconte ça et puis ça, il faut que je leur dise les 20 exemples de je ne sais pas quoi, les 14 idées qui trucs bidules. C'est des articles que vous pouvez faire, c'est chouette, il n'y a pas de mal à faire ça. C'est juste, quelle est la chose que j'ai envie qu'ils retiennent ? Même si je fais les 15, si je vous raconte les 15 choses qui ont changé, ma vie d'entrepreneur, en fait c'est quoi derrière le message que je veux que les personnes qui lisent retiennent ? Comment je veux qu'elles se sentent ? Qu'est-ce que je veux qu'elles retirent de cette lecture-là ? Et c'est à la fois en termes de qu'est-ce que j'apprends, mais c'est aussi qu'est-ce que je ressens. Et quand vous êtes câblé sur ce truc-là, moi j'écris vraiment en une ligne en haut de mes brouillons d'articles, qu'est-ce que je veux qu'on retienne, qu'on retire de ça ? Et c'est ces choses-là qui font que mes articles après sont, je vous balade tout au long de la place, qui font que mes articles en fait ont une intention très claire. C'est encore plus vrai quand je fais un discours, ça pourrait paraître fou parce que c'est plus long. Quand je prépare 10 ou 15 minutes d'intervention, c'est très long par rapport à un article classique. là encore plus je me dis, en 10-15 minutes, tu as 10-15 mille fois le temps de perdre les gens, qu'est-ce que tu veux qu'ils retiennent ? Est-ce que je veux que les personnes retiennent ? Je vais le répéter, je vais l'émailler dans mon article 3 ou 4 fois. Je vais y revenir, je ne vais pas hésiter, même pour moi, ça donne beaucoup de puissance et beaucoup de force à ce que je suis en train de raconter. Alors quand vous faites autre chose, par exemple des photos, je ne sais pas moi, des audios, ou je suis un peu à court d'autres inspirations. Bref, quoi que vous créiez, mettez-vous une intention très claire. Dites-vous, tiens, ce que je crée là, j'ai envie que les gens qui le voient, ça leur donne un grand sourire. C'est simple comme intention. J'ai envie que les gens ils sourient. J'ai envie qu'ils se disent, quoi qu'il m'arrive aujourd'hui, ce n'est pas si grave. Et ce que je fais, c'est la deuxième étape, c'est que d'abord je pose cette intention, j'écris sans me poser trop de questions, genre bam, 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 la version cracra. Et puis après cette version cracra, en fait, je reprends tout le texte et je me dis, qu'est-ce que je peux, est-ce que l'intention est bien passée ? Et souvent je change les premières phrases. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, je parle particulièrement concernant un de vous qui écrit, mais je pense qu'on est tout amené à écrire, même si c'est une page à propos ou quelque chose comme ça. Désolé, je passe à côté d'une horde d'enfant. Je vais vous le montrer, il faut être vraiment nombreux. Quand vous écrivez, souvent les premières phrases sont hyper bloquantes parce qu'on se dit, waouh, il faut que je fasse une impression incroyable, il faut que ce que je raconte là soit super génial de ouf, et il n'y a rien de pire pour se mettre la pression que de se dire, il faut que ce soit génial. Donc ne vous dites pas, il faut que ce soit génial, dites-vous juste, il faut que ce soit cracra au début. Et puis, hop, je vais vous emmuler à les rues, à les petites rues du violon. Il faut que ce soit cracra au début, regardez-moi ça, c'est trop joli. Le garage du palais. Il faut que ce soit nul. J'écris juste pour respecter mon intention, qu'on retienne le passage, etc. Et quand vous avez fini, revenir au début et se dire, ok, maintenant j'ai mon intention, comment est-ce que je la passe ? Je vous l'avais dit aussi hier. Coucou Antonia. Je vous l'avais dit aussi hier. C'est vrai que quand j'ai changé le nom de mes newsletters, par exemple en Love Note, c'était comme une intention d'office qui était posée. Je veux que les gens ressentent de l'amour quand ils ouvrent ça. Même si je fais un email de promo, même si je fais un email pour dire, venez à un live demain, même si je fais un email pour dire, j'en sais rien, venez à un événement que j'organise à Paris, je me dis toujours, je veux que les personnes ressentent de l'amour en ouvrant ce truc-là. Donc il va forcément y avoir. Des fois j'écris par exemple toute la newsletter en mode blablabla, viens demain, tac, 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 il se passe ça, bidule, bidule, bidule. Puis je me dis, bon ok, c'est pas très très love ce que tu viens de nous écrire. C'est un peu trop genre, bam ! Eh bien je vais forcément rajouter une ligne, une introduction, une intention. Et puis des fois ça devient une complètement différente newsletter. Parfois ça entraîne une réécriture totale de la newsletter. Mais ce qui est sûr, c'est que je vérifie toujours qu'il y a une intention claire derrière ce que je fais. Des fois ça rate, on va pas se mentir, on n'est pas toujours exactement raccord, on ne fait pas toujours exactement les bons choix. Parfois je change complètement de sujet parce que l'intention que j'ai posée, j'arrive pas à la dérouler ou j'arrive pas à l'écrire, c'est pas grave, je la garde pour plus tard. Des fois pour jamais. Et je pense que le plus important, mais c'est comme dans tout, c'est que quand j'ai commencé, c'était pas bien ce que je faisais en fait. Ça fait très très longtemps que j'écris. Ça fait longtemps que j'écris des trucs, je lis énormément, j'ai écrit plusieurs blogs plus ou moins inconnus, j'ai écrit des articles, j'ai bossé dans la communication et un petit peu aussi dans le journalisme. Donc j'ai écrit depuis longtemps. Donc c'est pour aussi, non pas pour vous dire que vous pouvez pas le faire, juste pour vous mettre des attentes réalistes. Et quand j'ai commencé à écrire ce blog pour les aventurières, c'était franchement pas fou ce que j'écrivais. J'écrivais des choses très... C'était un peu des patchworks, de conseils que j'avais lus ailleurs. Souvent quand j'écrivais, j'avais la voix de quelqu'un d'autre dans ma tête. Et je suivais du coup les conseils ou l'ambiance de quelqu'un d'autre. J'en profite pour me lever pour vous montrer cette cour absolument magnifique. Complètement fou. Lui on est magnifique. Donc avec cette vue sublime, au lieu de voir tout le temps ma tronche, je vous dis, commencez par vous autoriser à être un peu nul, voire à avoir l'impression de plagier d'autres gens que vous aimez bien. On commence toujours, je pense, par plagier des gens qu'on aime bien. Ça peut même être un exercice de se dire, tiens, comment est-ce que, je sais pas, bidule écrirait tel article ? Comment est-ce que machine écrirait tel article ? Et puis de faire carrément un exercice de pastiche pour juste vous décomplexer à mort, vous vous décontracter de ce truc-là, en fait. Autorisez-vous à copier. Comme je vous disais, les gens qui vous plaisent, c'est vraiment des indices de votre style. Donc si quelqu'un vous plaît, eh bien, autorisation absolue de vous imaginer leur voix ou de vous dire, tiens, ce sujet m'a vachement inspiré chez elle. Je la cite, je dis, j'ai lu cet article chez Bidule, il est super bien, je vous mets le lien, voilà ce que ça m'a inspiré. On n'est pas obligé de rechercher cette espèce d'originalité, cette voix à tout prix dès le début. Et la dernière chose très très importante que je voulais vous dire à ce sujet, c'est qu'on n'a pas conscience de son style. Moi, par exemple, Pascal m'écrit en me disant j'aimerais bien savoir comment t'as trouvé son style, mon réflexe, c'était de me dire quel style ? Le style de quoi ? J'ai pas du tout l'impression d'avoir un style, en fait, parce que petit à petit, ça s'est beaucoup fluidifié. Ça s'écrit, je ne vais pas dire ça s'écrit tout seul, mais c'est vrai que plus j'écris, plus j'ai d'idées pour écrire, plus j'ai envie de partager. Mais au début, c'était une torture de trouver parfois un sujet par semaine. Je me disais qu'est-ce que je vais raconter cette semaine ? Et puis, je suis devenue à l'affût. Un truc qui peut vous aider à développer votre style, un premier truc, c'est les gens que vous aimez, s'inspirer, copier, répondre ce qu'ils font. Et un deuxième truc, c'est écouter beaucoup les gens avec qui vous avez envie de parler. Donc, ça peut être vos amis, ça peut être vos futurs clients, votre communauté. Développer une qualité d'écoute, de dialogue où vous allez vous rendre compte qu'il y a des sujets qui suscitent quelque chose, qui soulèvent un enthousiasme où un coup, on lance ce truc-là et pouf, la conversation s'enflamme. Ou on sent que on organise un événement, ça a été le cas pour « J'aime le vin, j'aime pas mon job ». J'ai senti tout de suite que les gens étaient hyper intéressés. La signature émotionnelle, pareil, il y a eu comme un effet de « Waouh ». C'était petit, c'était subtil, mais j'ai senti quelque chose qui se passait et du coup, j'ai commencé à écrire là-dessus. Et j'ai écrit beaucoup de choses différentes en me disant « Waouh, les gens vont être saoulés ». J'ai écrit tout le temps sur la même chose puis je me suis dit « Mais non, il y a plein d'angles d'attaques différents, j'ai envie d'aborder ce sujet de plein de façons différentes ». Donc ça, c'est aussi autre chose quand vous ne savez pas quoi écrire, parce que je sais que c'est aussi un problème pour pas mal d'entre vous. Écoutez les conversations. Pour moi, franchement, dans une journée, même là, la journée, on est à midi et demi, je pourrais déjà avoir écrit trois articles parce que je pourrais écrire un article déjà sur le bilan de ce lancement de l'anti-école, comment ça s'est passé, comment je l'ai vécu par rapport à d'autres lancements, comment j'ai failli à un moment partir et me fixer des mauvais objectifs et heureusement, je suis revenue dans une meilleure énergie et ça a bien fonctionné pour moi. Je pourrais vous parler du coup de comment on trouve sensible le parallèle avec mon cours de yoga. Je pourrais aussi vous parler d'une décision complètement folle que j'ai prise hier soir qui m'a mis dans un état d'enthousiasme absolument débordant et je ferai un article là-dessus. Hier, sur un coup de tête, j'ai décidé de faire quelque chose qui me terrorise, mi-m'excite complètement, qui est complètement raccord avec le live qu'on a fait mercredi sur la trouille et le fait de sortir de sa zone de confort. On est midi, je pourrais déjà vous écrire trois articles et en fait, chacune d'entre vous dans vos vies, si vous juste développez cette écoute fine de ce qui se passe et cette envie de partager des choses, vous pouvez écrire des dizaines d'articles par jour. l'inspiration, elle est littéralement infinie. À condition, d'abord, de vous autoriser à ne pas être Shakespeare à chaque fois que vous ouvrez votre bouche et aussi à condition d'être pas forcément dans la recherche de je vais faire un effet waouh. Je pense que quelque chose qui nous plombe beaucoup dans la recherche de notre style, c'est la recherche d'utilité. Morgane Siphantus avait fait un très beau live là-dessus d'ailleurs sur j'en ai marre d'être utile et de chercher des choses utiles. Je sais que pour quelqu'un de créatif comme moi, dans la façon dont je suis créative, quand on me demande de faire quelque chose qui sert à quelque chose, genre tous les articles en comment, je sais pas quoi, les trois trucs pour au bidule, ça me plombe complètement parce que je... je sais pas être utile, je crois. J'ai pas forcément l'utilité de la chose que j'ai envie de créer avec les aventures. C'est pas forcément une utilité au sens apprendre à faire son lacet en forme de licorne, quoi. C'est plus une utilité, encore que ça serait complètement génial, mais bon, ça serait plus une utilité du genre, bah j'ai envie que, et c'est ce dont je parle tout le temps dans mes programmes et dans l'antiécole, je sais que c'est pas les outils qui changent les choses. C'est pas parce que je vais vous donner les outils. Si je vous donne mon ordinateur, vous allez pas écrire comme moi. Si je vous donne les logiciels qu'utilise Marie-Forelleo, vous allez pas créer Vizcool. Parce que c'est pas ça en fait le cœur du problème. Les outils sont jamais mais le cœur du problème, Google est là, il y a d'autres gens qui ont des compétences qui peuvent vous aider. Les outils vont jamais nous faire avancer. Parfois ça peut nous faire nous arracher des cheveux, mais la vérité c'est que le cœur du truc n'est pas dans les outils. Le cœur de tout ce qu'on fait, c'est notre état d'esprit et notre capacité à nous dire j'ai peur mais j'y vais. C'est pas parfait mais je le lance. Je vais peut-être me planter mais je vais apprendre plein de choses. Ça me fait trop plaisir alors je le fais quand même. C'est vraiment le truc de réussir petit à petit à faire passer notre plaisir, nos envies en premier plan. Et c'est ça je pense cette écoute fine dont je vous parlais de discuter avec les gens et de se dire tiens j'ai envie d'écrire un article là-dessus. Ça commence par se dire je m'autorise à m'exprimer là-dessus. Si je commence par entendre ce truc et me dire voilà là j'ai vraiment rien à dire tout ce que je vais raconter tout le monde le saura déjà et tout ça je vais même pas m'autoriser à aller écrire cet article. Je vais même pas m'autoriser à faire cette photo je vais même pas m'autoriser à faire ce dessin. Donc avant même tout ce que je vous ai dit sur les outils donc l'intention le fait de poser en une ligne ce que je veux que les gens retiennent en haut d'un article ou d'une création le fait de revisiter de ne pas hésiter à revisiter tout ça ça présuppose une chose ça présuppose que je me suis autorisé à m'exprimer et je pense vraiment que c'est le coeur autorisez-vous à vous exprimer je vous connais je connais beaucoup d'aventurières ça fait quand même un moment que je rencontre beaucoup de gens j'ai jamais rencontré quelqu'un dont j'ai pas envie d'entendre ce qu'elle a à dire quelqu'un dont j'ai pas envie de découvrir le chemin de comprendre ce qui se passe par contre j'ai rencontré beaucoup de gens qui se sont persuadés qu'ils n'ont rien à raconter surtout au début je suis pas experte qu'est-ce que je vais raconter raconte-moi ce que ça fait de devenir une experte je m'en fiche d'écouter quelqu'un qui est déjà expert dans un sujet si c'est pas quelque chose dans lequel moi-même j'ai envie d'atteindre mon expertise par contre ça me passionne le chemin que tu vas faire pour aller vers ton expertise raconte-moi ça tu t'es levé ce matin t'avais pas envie de bosser t'as choisi de pas bosser raconte-moi ça tu t'es levé t'avais pas envie de bosser et qui est quand même allé t'as trouvé du plaisir dans la contrainte raconte-moi ça vous avez toute une myriade un puissant fond d'histoires à raconter de choses à partager la première chose la plus importante avant les intentions avant le style avant tout ça c'est de s'autoriser à le raconter je vais arrêter là dans ce cadre absolument idyllique j'ai remarqué que j'ai changé de cadre tous les jours pendant tous les lives donc c'est assez rigolo et je vais juste j'ai même pas envie de vous faire plus de promos pour l'anti-école je vais juste finir en vous disant si vous avez envie de vous donner cette autorisation venez dans l'anti-école c'est exactement le genre d'endroit où on va ensemble bosser pour lever tous ces verrous là et vous donner l'autorisation de tout faire oui on va apprendre à vendre mais purée on va surtout apprendre à s'autoriser à vendre on va apprendre à faire du storytelling j'ai hyper envie de faire un mois anti-consacré au storytelling à la libération justement de raconter des histoires avec des techniques très très rigolotes mais on va surtout apprendre à s'autoriser à raconter ces histoires et donc bah juste ça termine ce soir à minuit on ferme les portes ensuite jusqu'à fin juillet le prix va doubler il n'y aura pas de rattrapage de ah non mais j'ai raté la deadline à deux minutes franchement j'en ai parlé toute la semaine donc sur ce coup là moi je ne travaille pas demain mon équipe ne travaille pas ce week-end donc ne ratez pas le coche et si vous avez des doutes n'ayez pas de doutes venez vous aurez de toute façon tout le mois de juillet pour les maxi froussardes comme moi pour savoir que vous pouvez changer d'avis nous on aura tout le mois de juillet pour vous expliquer comme vous allez vous sentir trop bien ici et kiffer d'être avec nous donc c'est tout pour moi si vous ne venez pas il n'y a aucune rancune vous êtes des aventurières dans tous les cas dans mon coeur et dans le coeur de toutes les types libérez-vous autorisez-vous à vous exprimer et vous trouverez votre style je sais que c'est facile mais autorisez-vous à faire des trucs nuls des trucs cracra sans juger juste pour faire à les publier quand même et le style va naître de tout ça et puis si vous avez envie de faire ça avec nous je serais honorée vraiment honorée je baisse les mots vous choisissiez l'antiécole pour faire ce bon chemin et je vous attendrai de pied ferme demain avec un joli mail mais avec le kit anti-perfectionniste mais lundi avec un live de très bon matin où je vous souhaiterais la bienvenue officielle dans l'antiécole donc voilà je vous souhaite une excellente journée un week-end complètement off et je vous dis à lundi pour celles qui viennent dans l'anti-école et puis à bientôt pour les autres je vous fais un dernier petit tour de cours on va se terminer sur ce lion lionnais j'espère que j'arrive à cadrer le lion tout à fait hop et je vous souhaite une délicieuse journée et week-end à bientôt et à lundi pour la plupart d'entre vous bye bye